Alors que la Coupe du Monde programmée en France à partir du 7 juin promet d'être un beau succès sportif et médiatique, l'histoire du football féminin n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il suffit de remonter un temps pas si lointain pour le constater. S'il est largement admis que le football fut un jeu inventé par nos amis anglais, comme tous les sports, enfin presque tous, il fut mis en règle dans les chics public schools britanniques sous le nom de dribbling game, au mi-temps du 19e siècle. La pratique demeure essentiellement réservée à la jante masculine et il faut attendre la première guerre mondiale, au siècle suivant, pour voir le foot féminin prendre son envol. 1914, c'est la guerre, les femmes sont là pour remplacer les bons hommes partis au combat. On va avoir à peu près un million d'ouvriers britanniques qui vont partir sur le front en Europe, notamment en France. Et toute l'industrie britannique va être reconfigurée pour produire des obus de guerre, des munitions. Le patronat britannique va embaucher environ 700 à 800 000 femmes sur les chaînes de montage de ces usines-là, qui fabriquent à la chaîne des obus, des munitions. On va même donner un petit surnom à ces ouvrières qu'on va appeler les munitionnettes. Le patronat va leur proposer des activités sportives ou récréatives en dehors, enfin à la sortie de l'usine. Alors ces ouvrières-là vont dire, nous ce qu'on veut, on veut jouer au football. Parce que nos pères, nos frères, nos cousins, nos maris jouent au football. C'est déjà extrêmement populaire en Angleterre. Dès 1916, on va comptabiliser environ 150 équipes de munitionnettes à travers toute l'Angleterre et un peu en Écosse. Les Dick Care Ladies, formation créée en 1917, fut l'une des plus brillantes et fameuses équipes de ces munitionnettes. Donc c'est les joueuses de l'équipe de l'usine de Dick Care dans la ville ouvrière de Preston, au nord de l'Angleterre. Et cette équipe-là va être éminemment populaire. Enfin, à la fin de 1920 et 1921, elles vont quand même attirer plus de 50 000 spectateurs à Liverpool. Le premier match international eut lieu à Preston en avril 1920, entre les Ladies et une sélection de joueuses françaises avec un fort contingent des Parisiennes du Féminas Sport et d'en avant. Alors en France, ça va être surtout à l'initiative d'une institutrice nantaise qui s'appelle Alice Millard, qui se revendique aussi pleinement féministe à l'époque et qui va créer une fédération autonome de sport féminin. Sous son impulsion, la France voit aussi poindre l'essor du sport associatif et du football féminin. On va avoir comme ça, dès 1918-1919, une quarantaine d'équipes qui vont émerger en France avec un premier championnat, une coupe qui va s'appeler la Coupe la Française. Les clubs SM de Paris à Queville, en passant par Reims. Le championnat voit fleurir les doux noms des Muguettes de Charenton ou Fauvettes d'Argenteuil. Il prend une envergure véritablement nationale dès 1923. Alors que certains commentateurs cocardiers de l'époque s'enflamment Pour donner à notre France la suprématie physique nécessaire, il nous faut des femmes robustes, capables de lui donner des enfants sains, vigoureux et nombreux. Des esprits chagrins se désolent du spectacle. Qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable. De toute façon elles n'étaient pas appuyées par les fédérations sportives. Et puis effectivement faute d'entraînement, faute de structuration, on va même avoir dès 1925 des matchs où on va avoir seulement 9 ou 10 joueuses qui vont se pointer lors des compétitions. Et puis au fur et à mesure la pratique va vraiment disparaître comme ça. C'est le régime de Vichy en Quentin qui va inscrire dans la loi l'interdiction de la pratique du foot féminin. Au milieu des années 60, le football français masculin n'est pas au mieux. Le championnat et l'équipe de France vivotent sans éclat. La pratique va réémerger dans un contexte très particulier qui sont les kermesses de clubs sportifs. Ça va vraiment apparaître dans l'Est de la France, en Alsace, en Lorraine, etc. Il va y avoir un point de basculement. C'est en juillet 1968. À Reims, il y a le journal local qui s'appelle l'Union, qui est un club sportif, l'Union Sport, qui organise sa kermesse comme chaque année. Avant, ils avaient invité un duo humoristique. Et là, en 1968, ils se disent, dans cette lignée comico-burlesque, on va organiser un match de foot féminin. C'est tout simple. C'est une petite annonce dans le journal L'Union qui est parue en juillet 1968 et qui est demandé des filles pour jouer au football. On est arrivées à Reims. On était de Reims ou de la région. Et on était toutes des sportives. Pas forcément de football, mais une grande majorité. Donc à l'époque où je suis arrivée, c'est toutes des filles qui jouaient au football avec les garçons, les frères en général. Ça démarrait souvent avec la famille, avec les frères. J'étais dans une fratrie avec trois frères, mes deux grands frères jouant au foot. Et étant au foot tous les midis, j'allais les rejoindre pour jouer avec eux. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force, c'est que toutes les filles qui arrivaient savaient jouer au football. À l'époque, le stade de Reims, en 68, c'est une des meilleures équipes de France. Donc elles vont jouer en levée de rideau de cette équipe-là et quelques jours après, elles vont jouer pour cette kermesse-là. Ainsi naît le football club féminin de Reims, qui entraîne dans son sillage d'autres créations de clubs sur tout le territoire français. Le FCFR va régner sur le foot féminin. Championnat et équipes de France comprises jusqu'à la fin des années 70 et plus largement, il reste le marqueur de la renaissance du football féminin français. Il n'y avait pas d'équipe de France. On avait du mal à se faire reconnaître par la Fédération française de foot. On a d'ailleurs failli créer, ça s'appelait la FIEF avec l'Italie, une fédération parallèle. Et quand ils ont vu ça, la Fédération a dit « Oh là, c'est des licenciés qui vont nous échapper. » Ils ont donc accepté le football féminin. On était à Asbrooke et on jouait contre les Pays-Bas. Alors ça s'appelait... Vous savez, un jour, on s'appelait France, un jour, on s'appelait Reims, un jour, on s'appelait Paris. Oui, ça dépendait là où on jouait, dans quel pays on jouait. Et là, c'était marqué France, Pays-Bas. Et puis on fait notre match. Et Pierre rappelle quelques petits défis d'ici ou là, de Lyon, de Mâcon, pour nous renforcer, pour renforcer le Sature. Et on fait le match. Et à la fin du match, il a dit « C'est très bien, vous avez gagné 4-0, vous avez gagné votre ticket pour partir au Mexique. » On ne savait pas que c'était un match qui nous envoyait au Mexique. Les filles de Reims, accompagnées de leur sélectionneur Pierre Geoffroy, forment l'Ossature de l'équipe de France avec 9 joueuses et participeront de façon plus ou moins officielle au Mondial 71 au Mexique. Pierre Geoffroy a continué, quand ils ont nommé quelqu'un à la FED, qui s'appelle Pierre-Francis Cochet, c'était un conseil technique, je crois, il me semble, du Sud-Ouest, qui a repris les Reims. Pierre Geoffroy est resté un an avec lui. Donc, il a gardé l'Ossature de toutes les Reims-Moyens qu'il y avait et des meilleures joueuses de toutes celles du championnat de France des autres villes, toujours avec une grosse Ossature du stade de Reims pendant quelques années. Donc, Pierre Geoffroy a fait la jonction pendant un an et après, cette personne-là a gardé malgré tout nos Sature de Reims parce qu'on a gagné tous les championnats de France. Ça a été aussi compliqué au niveau des médias puisque les médias ne vont pas du tout s'intéresser à cette pratique féminine. On entendait bien des colibés, des choses, « Ouais, tu ferais mieux d'aller faire ta ficelle, repriser tes chaussettes. » Attention, on est en 68. Ce n'est pas la même époque qu'aujourd'hui. Et puis, au niveau des médias, il y en a qui n'ont pas été sympas du tout, du tout, du tout, qui ont mis des bâtons dans les roues du football féminin et qui, à la fin de leur carrière, disaient « Oh, le football féminin, c'est bien ! » Mais au début, je peux vous dire, je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas comme ça, je peux vous dire qu'ils nous ont fait baver. Ça a duré comme ça jusqu'au début des années 2000. Si je me souviens bien, entre début des années 80 et début 2000, l'équipe magazine va consacrer en moyenne un seul article par an au football féminin. En 2003, qualifiées pour la Coupe du Monde, les filles tombent dans un groupe difficile. Elles sortent de la compétition sans démériter. Parmi elles, s'illustrent des joueuses comme l'attaquante Marinette Pichon, qui reste à ce jour la meilleure buteuse de l'équipe de France ou encore la défenseuse centrale Corinne Diacre. Première femme à entraîner les garçons avec l'équipe de Clermont, elle poursuit aujourd'hui un destin national comme sélectionneuse de l'équipe de France. On commençait à avoir des moyens, on commençait à avoir la fédération qui suivait et qui impulsait des événements. Mais on était dans l'anonymat. Il y avait l'équipe de France et l'équipe de France féminine. Mais en tout cas, la fédération commençait à mettre en place. Mais ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était les garçons et ça a payé. Et aujourd'hui, avec les résultats de 2011, la fédération s'est rendue compte qu'il y avait une place à prendre avec le football féminin. Alors que le club de Lyon truste les titres de champions de France et brille sur les pelouses européennes et que les filles de Paris-Saint-Germain Football Club s'illustrent aussi dans le championnat et les compétitions internationales, l'équipe de France se hisse sur la quatrième marche du podium au Mondial Allemand de 2011. La compétition est un déclic. Le public se masse en ombre dans les stades. Et les médias, après le fiasco de l'équipe masculine en Afrique du Sud l'année précédente, s'intéressent à des filles qui gagnent. Le grand public découvre une génération de championnes. On a besoin de vitrines et nos vitrines, ce sont Lyon, Paris-Saint-Germain, Montpellier, qui ont fait des parcours européens donc qui nous tirent vers le haut. On a une équipe de France qui est l'équipe Fagnon et qui tourne bien, qui fonctionne bien, qui est accessible, qui a cette proximité avec le grand public, qui arrive à remplir des stades parce qu'on a une politique de mixité intergénérationnelle dans les stades en amont des événements. Donc je crois qu'on a compris ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire pour aller toucher et sensibiliser le maximum de personnes. Aujourd'hui, la tendance est à l'optimisme et les joueuses françaises bénéficient d'une préparation physique optimale. La qualité de jeu s'améliore. Voilà de bons augurs mais aussi une grosse attente de résultats pour la sélection française et la coach Corinne Diacre qui disputeront sur leur terre la Coupe du Monde du 7 juin au 7 juillet 2019. Leur meilleur résultat jusqu'à maintenant c'est d'être arrivé en 2011 jusqu'en demi-finale. Donc effectivement, on peut viser avec déjà de l'ambition la finale et puis le fait que ça se passe chez nous, on peut espérer évidemment une victoire, on peut la souhaiter très fort sans évidemment leur mettre la pression parce qu'on sait aussi que tout ça, ça repose sur de l'expérience. Je pense que Corinne elle est à les armes et elle a la confiance de la fédération et du président pour aller réussir quelque chose et ce serait bien que sur notre sol on puisse faire quelque chose et se dire voilà, on a attendu toutes ces années mais regarde les Coupes du Monde en France on a fait le job. Elles ont le potentiel technique, le potentiel physique, on met tout en œuvre pour elles et dans les clubs et au niveau de la fédération. pour qu'elles réussissent et elles sont talentueuses. Elles sont talentueuses donc ça laisse la porte ouverte à plein d'espoir. pour quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501